Alors une fois qu'on l'a acheté ou qu'on l'a fait cette charcuterie, Rime, il y a des conseils pour bien la conserver. Qu'est-ce qu'on fait des produits une fois qu'on rentre à la maison ? Oui, c'est vrai qu'on a envie qu'elle conserve son goût, mais aussi de la garder en toute sécurité. Alors pour savoir, j'ai contacté Alain Perron de la DIV, qui est un institut agro-industriel spécialisé dans les produits carnés. On a pu également échanger ensemble ainsi qu'avec d'autres producteurs de charcuterie. Pour les produits industriels alimentaires, il y a une réglementation obligatoire sur les emballages. Donc c'est assez simple, ça vous indique la marche à suivre. Pour les produits sous vide, il faut bien lire la DLC, date limite de consommation, qui est valable tant que le paquet n'est pas ouvert. En revanche, voilà, on voit ici, celui-là... Celui-là, il faut le jeter, 2020, il ne faut pas. Celui-là, on jette, voilà. En revanche, on y fait peut-être moins attention, mais il y a toujours indiqué le temps de consommation après ouverture, donc en général 48-72 heures, et ça, il faut bien suivre aussi les recommandations. Et quand c'est la charcuterie fraîche du boucher ou du charcutier ? Voilà, vous le disiez tout à l'heure, on ne garde pas ça non plus des jours et des jours. Là, il faut écouter les recommandations du boucher, et on le conseille de le garder 2-3 jours maximum au frigo, entre 0 et 4 degrés. D'éviter aussi le contact avec la lumière, qui a tendance à oxyder plus vite la charcuterie. Donc par exemple, un contenant opaque, ça peut être bien pour le protéger, ou encore l'entourer d'un linge ou de film alimentaire. Et pour la congélation, on la réserve pour ce qui va être cuit ensuite. Et pour les produits qui sont faits en salaisons, sèches, comme le saucisson par exemple ? Alors ces produits-là, ils peuvent être bien conservés à température ambiante, entre 12 et 20 degrés, notamment si le saucisson est encore entier. Par contre, c'est à faire dans un endroit sec, sans lumière et aéré, donc pour éviter l'oxydation. Et si on l'a entamé, là, Alain Perron me disait qu'il valait mieux le mettre au frigo une fois entamé. Et on fait attention à quoi avant de le manger ? Moi, je regarde et je renifle, mais c'est perso. Ben voilà, vous avez tout le bon sens qu'il faut, c'est ça la recommandation. On s'en préisant, moi. Voilà, si à l'ouverture du paquet, les tranches de jambon ont une couleur un peu étrange, dégagent une odeur aigre ou encore parfois ont une texture gluante, c'est que c'est plus bon. On jette. S'il y a des mouches aussi. On jette. Quand il y a des mouches en mort, on va faire un goût. La totale. Non, l'autre point de vigilance, c'est si le paquet est gonflé. Là, ça peut aussi être un mauvais signe de contamination. Et dans le doute, comme on l'a dit, vu que c'est un produit qui est sensible à la contamination, même si ça fait mal au cœur de jeter, on privilégie la sécurité.